Salut à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle VOD sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Alors aujourd'hui, vous allez oublier absolument toute forme de subtilité. On va aller faire un tour du côté du dernier Goku Rush en catégorie Dernier Atout qui a été mis à nos dispositions récemment. Vous savez, c'est cette catégorie Dernier Atout qui nous a donc été amené sur le jeu avec notamment les deux derniers LR des 5 ans, à savoir Gogeta et Vegeto DBS qui ont donc les transfo en SJ Blue. Autant que la catégorie en elle-même permet tout de même de réunir en une seule équipe des unités extrêmement énervées, que par contre du côté des leaders, justement, les fameux LR des 5 ans, c'est pas tout à fait ça. Heureusement que leur leader skill est quand même vachement intéressant, parce que derrière, c'est quand même pas forcément les meilleurs LR au monde. Dans leur forme normale, ils vont stacker l'attaque sur 4 tours, ils vont pas pouvoir aller au-delà puisqu'au 4ème tour, ils vont se transformer, et puis bah finalement, ils ne pourront plus rien stacker d'autre que sur le tour sur lequel ils jouent. Heureusement, derrière, les passifs prennent quand même des valeurs absolument débiles. En fait, c'est pas compliqué, ils appliquent un maximum la politique de la meilleure défense, c'est l'attaque, défensivement, il n'y a pas le moindre intérêt, par contre, offensivement, c'est plein la gueule pour pas un rond. Et au niveau de l'équipe que je vais employer, je vous le dis clairement, vous oubliez toute forme de subtilité, c'est tout dans le bourrinage, c'est on en met plein la tronche, le but c'est d'aller vite, c'est de faire mal, le moindre coût que l'on met, il faut que ça mette des millions d'HP de dégâts. Voilà, encore une fois, subtilité zéro. Après, certains me diront, oui, mais des équipes dernières à tout, tu peux tout à fait en constituer sans avoir forcément besoin de passer par les LR des 5 ans. Oui, mais non. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, le jeu me dit, t'as un Goku Rush dernier à tout, bah moi j'ai décidé de jouer le jeu à 100%, et on fait justement une team basée au moins sur un leader dernier à tout. Il faut savoir que cette équipe telle que vous la voyez là, ça fait déjà un petit moment qu'elle a été constituée comme ça, c'est comme ça que je la joue les trois quarts du temps, et justement j'ai commencé à monter des liens quand le système est arrivé sur la version globale. Dans l'ensemble, la moyenne des liens sur chacun des personnages, y compris sur les formes transformées, se situe aux alentours de 5, 6, il y a même certains qui ont des lignes qui sont déjà montées à 8, voire 9. Et pour vous faire un petit tour, donc Gogeta, j'ai deux doublons dessus, Végéto, un doublon, vous voyez le Végéto Blue ZTUR est déjà à 100%, le Gogeta des 3 ans quant à lui a 3 doublons, donc plus qu'un et il est 100% à son tour, le Gogeta ZTUR 100%, et ensuite le Végéto des 3 ans, j'ai un petit doute, il a combien de doublons ? Deux. Chacun a déjà quelques petits items dessus, on a commencé à aller stuffer gentiment par rapport à leur configuration, et concrètement ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout dans le DPS, c'est tout dans le dégâts, et absolument aucune subtilité défensive. Donc, let's go, on part comme ça également avec les items C8, Wyss, le petit dragon et la souris. La souris qui est plutôt rigolote à employer d'ailleurs, et qui combatte assez bien avec certains objets de réduction de dégâts. Quasiment 610 000 HP, bon oui, encore une fois, subtilité 0, n'oubliez jamais. Tac, 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 bon ça m'arrange pas trop d'avoir ce genre de rotation dès le départ, mais why not ? Alors, on va essayer de bien se placer quand même un minimum, même si là je suis dit à mon parti pour faire n'importe quoi, mais ça va aller, hop, hop, et là comment ça se passe ? Bah ça se passe pas bien, hop, c'est pas grave. Avec un peu de bol, c'est des crits qui partent, ça devrait vite se régler dès le premier tour. Hop, voilà, aucune subtilité, tout dans le bourrinage, allez c'est parti. Bing, allez, deuxième couche, ah, troisième couche, non, bon. En même temps, il n'y avait pas l'ulti derrière, donc c'est un peu dommage. 77 000 de dégâts, c'est pas grave. De toute façon, toutes les glissades pourront être absorbées, c'est-à-dire que d'un côté, quand on va voir que les Senzu, les LRD 300 vont pouvoir proc, bon, ça va, je veux dire, on est quand même relativement safe, c'est pas comme si on était réellement en danger par rapport à ce qui se passe là. Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi ? Bah on se le demande, bah bravo. Si vous savez ce que je suis en train de faire, n'hésitez pas à commenter. Désolons. Je pensais faire mieux que ça, mais bon, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a le ki plus 3 quand il part en spé. Boum, au revoir. Dur. Allez, et ça va être ça tout le long, c'est ça qui est rigolo. Ah voilà, ça, je préfère. Quoique, on va se calmer un peu quand même. Allez, 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 allez. C'est une team qui n'est pas faite pour réfléchir, c'est t'y vas et tu tapes. Hop, on va quand même garder les carcansiels pour le gauge état zétuer pour augmenter un peu son attaque. Hop, on fait genre, voilà, on met Végéto en premier, histoire de, voilà, on est en affinité avantageuse, on évitera de se prendre de trop grosses tardes dans le pif. Ok. Il a déjà quasiment perdu une barre de vie. Bon, en général, de toute façon, ça regroupe un petit peu ce que je vous avais dit lorsqu'on avait fait le test du Go and Take. Les premiers tours, tu rigoles, quoi. Concrètement, c'est de la rigolade. Ça peut pleuvoir des cris, t'as n'en plus finir avec ce genre d'équipe. Les dégâts au niveau des SP, tu décompenses quand même en relativement vite. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. Après, en soi, le entre guillemets Goku Rush dernier atout, on l'avait plus ou moins déjà tous fait, je pense. Étant donné que les catégories représentées dans ce mode de jeu étaient un petit peu limitées, j'en connais quand même pas mal de joueurs qui se sont amusés justement à créer leur propre catégorie de Goku Rush et qui ont fait des tests comme ça, à droite, à gauche. Donc, pensez bien que la team dernière atout, chez pas mal de gens, il y a longtemps qu'elle y est passée. Mais maintenant, on peut la passer officiellement et gratter des récompenses dessus. Alors, ah, c'est pas mal, ça. Du pack. On va se la jouer comme ça. Comme ceci ensuite. Et du coup, toi, Jean-Maurice, tant pis, il n'y a pas ce qu'il faut pour toi, mais c'est les deux autres qui m'importaient. Là, normalement, s'il y a un crit qui part, ça devrait quand même piquer un peu. Ah non, c'est le Gogeta où j'ai trois doublons dessus. Végétaux, j'en ai que deux. Enfin, que deux. C'est déjà avoir un LR, c'est bien avoir des doublons dessus. C'est mieux aussi, mais bon, il faut déjà les avoir. Qu'est-ce qu'il l'achève là-dessus ? Ah, quasi, quasi. Et là, on pose un décombrouillé la double attaque. Bon, très bien. C'est bon, one turn. N'en parlons plus. Très bien. Suivant. Ah non, mais c'est débile. Ah oui, bien sûr. Alors, limite, parfois, on perd plus de temps à attendre les animations. Des transformations diverses et variées. Bon, on laisse faire, on laisse faire. Ah, puis en un, on en a deux, en une. Alors, attendez, pendant ce temps-là, moi, j'en profite. Je ne sais pas où vous en êtes vous, mais moi, je suis encore au café. Hop. Ok, bon, elle est belle, cette rotation. Regarde-moi ça, si elle n'est pas magnifique. On va essayer de ne pas la flinguer quand même. Tiens, d'ailleurs, ça me permettra de constater un petit peu la cohérence de lien. Alors, on peut la mettre comme ça. Oui, c'est très bien. Ça ne m'arrange pas, ces affaires. On va garder les rouges. Hop, pour la fin de tour, tac, de toute façon, il y aura un qui plus 3 derrière. Hop, terminé. Par contre, pour Végéta, il va falloir se contenter de l'aspect de premier niveau. Vous voyez, tout à l'heure, à la glissade à 77 000 HP, quand on a pris l'aspect de Goku, c'est déjà compensé, concrètement. Par contre, le Goku Rush, étant donné... Enfin, le Goku Rush, le Dokkan Mode, pardon. Étant donné qu'on a tendance un petit peu à prendre ce qui passe, les LRD 3 ans partent plus facilement en semer, forcément, avec les cartes en ciel. Donc, le Dokkan Mode, j'y tiens, mon de Dieu, Dokkan Mode a tendance à monter un poil plus lentement. Il n'est pas rare que je le déclenche qu'une fois rendu devant le Goku et ses gigodes tech. Ah, les counters. Là où c'est plaisant, c'est quand ça crit. À la fin, quand tu es rendu contre Migate 1T et que tu lui mets des 1,100, 1,200 en crit counter, t'es content. Est-ce qu'on a un petit crit, là, histoire qu'on en finisse, là ? Qu'on n'ait pas besoin d'embrayer sur un autre tour. Non. Ah, il y a de l'effort, hein ? Tu sens qu'il y a envie d'y aller, hein ? Mais non, hein. Lol. Bonjour. Alors, on va garder ces deux là. Tiens, hop. Faites-vous plaisir avec ça. L'autre là-bas, il va aller se ferler dans là-dessus, en face, là. Hop, et bonjour. On est carrément dans l'overkill. Ah, j'allais dire, il va bien me caler une spé, tu vas voir. Début de tour. Non, même pas, c'est bon. Allez, hop. Les valeurs affichées de dégâts sont débiles, quoi. Les départs en spé ont des valeurs absolument dingues. C'est du crit à chaque fois. 2, 3, 4 millions. Et encore, quand on aura le doken mode, ce sera encore plus débile. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on pourrait se la jouer, là ? Il faudrait que les counter puissent proc un maximum. Je ne suis pas très fan de ce que je suis en train de faire, mais on va s'en contenter. On peut le faire partir comme ça, c'est OK. Into, hop. Voilà. J'aurais voulu l'organiser un peu différemment, cette rotation, mais là, je me dis qu'il va y avoir 3 attaques sur le mid-run, donc, limite, autant essayer de faire proc un maximum les counters. Par contre, étant donné qu'il n'y a pas eu de spé de Goku au début de tour, j'espère qu'il ne va pas m'en balancer une sur le ZTUR, même. Il serait un peu badant. Parce que, du coup, non seulement, il n'aurait pas les 40% de réduction de dégâts subis sur les auto-attaques, mais c'est qu'en plus de ça, il ne balance pas de counter sur l'ESP, donc, c'est chiant. Bon, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir, vas-y, bourre, bourre, bourre toute ta vie. Voilà, très bien, parfait, il a bien compris, voilà. Je vous ai dit, pas la moindre subtilité. Tout est dans le DPS. Et t'inquiète que les mecs, ils ont bien compris comment ça se passe. Bim ! Tu écrites ? Oui, bah, tu vois, regarde, 1 million de cent. Ah, merde ! Justement ce que je voulais éviter, pas de bol. Combien ? Ah, quand même ! Est-ce que vous croyez que c'est si grave que ça ? Non. Absolument pas. Par contre, le son, il est fort sa mère, et j'ai juste de me rendre compte, je suis désolé. C'est assez fort. Ah, là, il n'y a pas d'effort de fait non plus, là, quand même. Alors ça, non, pas maintenant, ça, on le garde pour plus tard. Trop tôt. C'est bien, trop tôt. Hop. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour vos oreilles, là, depuis le début de la VOD, là, parce que, bon. Oh, il y a 3 millions, c'est quand même. Bien sûr. Bien sûr. Il met un kit à combien, 5 millions ? Oh, non, il n'y a pas de kit. Overkill, bonjour. Alors. Combien d'attaques à la fin ? Deux. Right. On va laisser comme ça. Est-ce que j'ai du tir qu'en ciel a donné à manger à monsieur, là ? Oui. Très peu, mais... Ah, bah, il y a le dock-end mode. Ah, bah, très bien. Bah, voilà. Pour une fois qu'il tombe bien, parce que, oui, encore une fois, je vous rappelle que cette chose reste invariable. Ça n'a pas changé depuis la VOD de test sur le Go & Take. Je ne fais toujours absolument pas attention à la progression du dock-end mode. Là, il est tombé, mais alors, il ne fallait pas qu'il tombe avant. Là, il aurait très bien pu tomber sur les 3 derniers HP qui restaient sur la face d'avant. Ah, bon, bah, non. La reprise de Valorant, ça ne sera pas pour tout de suite. Je manque encore de précision dans le cliquet. Alors. Là, il va perdre quoi, là ? Ah, selon s'il y a Crite ou non. Oh. Il perd easy la moitié de sa vie. Ce coup de sabbat, quoi. Et une tout patate de forain. Ouais. Seconde spé. Voilà. Encore une fois. La meilleure défense, c'est l'attaque. Eh bah, il a perdu la moitié de sa vie. Ouais, c'est ça. Voilà. Bonne estimation. Est-ce qu'il va se faire un... Non, il va quand même pas se faire one turn. Mais... Si. Il va se faire one turn, littéralement. Mais si. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. D'accord. Bon, bah très bien. Ok. De retour full life, donc. Alors. Quand même. On va essayer de regarder, bitfait, des valeurs défensives. Ouais. Ok. On va se placer comme ça. Ah, dommage pour les carcansiels. Idiot. Allez, on reste comme ça. Pour l'instant, pas d'item. J'en ressens pas vraiment la nécessité. Bon, il n'était pas parti en spé. On va voir. Il ne faut pas commencer à lui taper dessus trop vite. Il n'était pas encore parti en spé. L'écrit. Limite, à chaque fois. Enfin, le potentiel offensif de cette équipe, tant sur les dégâts bruts que sur les dégâts critiques, est tellement débile que tu peux t'amuser littéralement à faire des calls à tout bout de champ. T'es quasiment sûr que ça marche. Regarde, regarde. C'est n'impe. Bon, c'est un peu chiant. J'aurais bien voulu qu'il parte en ulti, lui. Bon, ça va encore. Ah, ça m'a moins allé, là. Bon, allez, ça va sentir le 300K. Oh, même pas. J'ai surestimé ses capacités. Par contre, ce qui est un peu badant, ce que je suis en train de voir, là, c'est que, du coup, c'est que j'ai les deux LRD 300 qui sont dans le tour, là, en cours. Il va falloir attendre un petit peu. Oh, oui. Oui, bien sûr. Il va falloir que je patiente deux tours. Oui, bon. Dégâts anecdotiques sur 20. OK. Comment ça se passe ici ? OK, 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 OK. Yes. On va récupérer un petit peu d'HP, quand même, vite fait. Tac. Est-ce qu'on se mettrais pas un item, là, pour être safe, quand même, sur le tour, là ? Parce que, bon, on sait jamais s'il y a une SP qui peint, je risque d'assez mal le vivre. Mais il faudrait pas que je prenne trop de... Ouais. On va se mettre un petit dragoon. Oh, c'est honteux. J'aurais pu mettre un oui, ce remarque. Oh, mais c'est honteux de réduire les trucs comme ça. Alors que, pourtant, ça pouvait passer, quoi. Je suis sûr que ça passe, là, en fait. Oui, voilà, déjà ça. Pour l'instant, on applaudit la performance de Goku qui refuse de... catégoriquement d'esquiver. Moi, ça me va bien. Bing. Voilà, parfait. L'aide des DE qui a encore plus de boulot après ça. Toujours pas d'esquive, hein. Ça, c'est pour mieux compenser le fait que, lorsqu'on sera sur la phase 1T, il va esquiver toutes les attaques les unes après les autres. Et qu'il n'y aura pas moyen de le toucher, cet enfoiré de savanette. Petit crit ! Ouais, je prends pas de risque, hein. Ah. Bon, bah, des fois... Ok. Allez, on continue. Ouais, bon, les crit sur les auto-attaques, vite fait, quoi. Ok. Into counter. Bam. DG. Voilà, mieux. Et là, vu mes HP restants, ouais. On a combien, là. Voilà, parfait. Allez. J'aurais dû retourner, j'aurais dû mettre autrement la route, hein. Mais bon. Ça va bien se passer, quand même. Non. Tour suivant, cher ami. Euh, ouf ! Quatre attaques, là, dès le départ ? Vraiment ? Hum. Pas gentil. Bon, de toute façon, on s'en fout. On a eu, entre guillemets, le Senzu qui, deux armées full life. Donc, à partir de là... Si tu veux. Bah, bah, écoute. Vas-y, vas-y. Je te laisse t'énerver un peu. Voilà. 96 000. Lol. Bing. Ah, faut que ça crite, par contre. Faut... Oui. Parfait. Mais faut que ça crite. Voilà. Très bien. Encore. Non. Voilà. Parfait, ça. Crite. Voilà. Nickel. Nickel. Parfait. Encore une fois, pas de subtilité. On s'en fout. On avance. Alors. Attention, Végétaux qui, là, par contre, va pas être super à son aise. Euh... Oh my god. Euh... Faudrait que je puisse libérer des quilles pour la fin de tour. Et c'est fait. Incroyable. Parfait. Très bien. Hich. Par en sepé. Vite. Parce que ça fait mal. Je sais, j'aurais pu mettre... Le LR des 3 ans au premier. Ça aurait peut-être été, d'ailleurs, même la meilleure option. Évidemment, ça aurait été étonnant. Ah, parfait. Par contre, pas de spé sur lui, s'il te plaît. Euh... Voilà. On va juste faire en sorte que ça continue à bien se passer. Merci. Oh bah oui, oui, toujours plus. Vas-y, continue de me régaler. Moi, ça me va bien, ça. Parfait. Si tu veux... Allez, je te le laisse, celui-là. Je te le laisse. Il va juste falloir tanker le prochain tour. Ah si, je l'ai dit. On a eu... Mais si, on a eu un Dockenma tout à l'heure. Mais si, si, si. On a eu un early d'un détour. Ok. 116 000. Alors. Eh bien, ça me va. Moi, si la route reste comme ça. Ça me va plutôt bien. Hop. On va se mettre comme ceci. On va se mettre comme ceci. Yep. Tac. Voilà. Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il peut aussi esquiver les counters. Ça, c'est les counters full RNG. C'est va-t-il esquiver, pas esquiver. Végéto, va-t-il crit, pas crit. Pour l'instant, bon bah... Il esquive pas, mais il crit pas non plus. Donc bon. En soi... Ah, voilà, pardon. C'était pour mieux se réserver sur les... Sur les attaques spéciales ensuite. Très bien. Même sur les auto-attaques. Ok. On voit bien un crit qui passe là, quand même. Non. Très bien. Pas glop. Ah, mais j'ai plus de café. Ah bah, super. C'était un fond de caf. Y'en a plus. Oh, oui. Bien sûr, madame. Oh, coquin. Là, par contre, il pouvait y avoir des dégâts débiles. Dommage. Dommage ! Oh, quel enfer. Ah. Ah, par contre, il esquive pas, là. Merci. Est-ce que je vais réussir à battre mon record avec ça, là ? Parce que oui, alors, chose que je vous ai pas dite, mais c'est que ce Goku Roche-là, je l'ai déjà fait, en fait. Je l'ai déjà réalisé. Ah, voilà. In to... Voilà. Très bien. Je l'ai déjà réalisé. Et en un temps assez record. Je l'ai fait... Enfin, moi, pour moi, pour ma part. Mon meilleur temps jusque-là, c'était du 21 minutes et des bananes sur je ne sais plus quelle catégorie. Et là, j'étais redescendu à peine 16 minutes. J'ai tweeté, d'ailleurs, dans l'après-midi à ce sujet-là. N'hésitez pas à aller voir. J'ai plus le temps de référence exact en tête. Mais 16 minutes à peine. Bon, j'avais fait un peu de la chiasse. J'avais utilisé un item. Deux, même. Deux. J'avais utilisé deux items. All right. À ton tour. Bon, s'il n'y a pas de crit, les dégâts, est-ce qu'il va être assez anecdotique. Bon, c'est pas si anecdotique que ça. On aurait pu espérer mieux, mais ça va, ça va. Par contre, là, est-ce que je vais pas quand même claquer un objet, là ? Parce que je sens que si jamais je prends une sale spé dans la tronche, ça va mal se mettre. Bon, aucun risque ne sera pris. On va jouer la carte du dragon. Aucun risque. Si ça se trouve, ça va servir strictement à rien. Et je le vois gros comme une maison. Mais ne prenons aucun risque. Je suis sûr que je l'ai pris pour rien de dragon, mais vraiment, j'en suis intimement persuadé. Là, ça passe. Aim, crit. Voilà, très bien. Une tout auto-attaque terminée. Voilà, donc le dragon, effectivement, servait à Dalke. Mais bon, valait mieux être sûr. Au moins, comme ça, c'était la tranquillité, la garantie. Mais sinon, voilà, concrètement, j'avais utilisé un item tout à l'heure parce que j'avais fait un petit peu mauvais placement. Mais là, le second item était clairement pas nécessaire. Et on l'a fait en 17 minutes 17. Ok, bon, bah ça va. Vous voyez, c'était 16 minutes 01, ma précédente tentative. Donc, encore une fois, on a utilisé des objets. Mais franchement, si t'arrives à bien te démerder, à faire en sorte que tes deux LRD 3 ans, si tu les places dans l'équipe, puissent justement fusionner, avoir leurs transferts respectifs et du coup te remettre full life, concrètement, ça te dispense absolument d'utiliser le moindre item. Derrière, ça bourrine 100%. Ça avait des dégâts par million. T'as bien vu de toute façon à quelle vitesse les barres de vie à chaque fois de chacune des phases de Goku partaient littéralement dans le vent. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire avec ce genre d'équipe. En tout cas, j'espère que pour vous, ce Goku Rage s'est bien passé. Si toutefois, vous avez des questions, des remarques, des idées, des suggestions, bien sûr, n'hésitez pas, vous avez le champ commentaire qui se situe sous la VOD, faites-vous plaisir. Et comme d'habitude également, le combo pouce bleu cloche si toutefois la vidéo t'a fait plaisir et que t'as envie de me régaler. Un grand merci à tous d'avoir choisi de suivre ce sujet. Je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite. Des bisous à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501